La coiffure inspirait un peu des coiffures des années 20, c'est-à-dire avec des volumes assez importants sur les côtés, très plats sur le dessus, très brossés, et un volume assez important sur les côtés, légèrement triangulaire, avec des boucles assez nerveuses. On travaille sur deux types de boucles. On a une boucle ici qui est faite sur des papillotes, qui est une boucle assez sèche, assez nerveuse, et sur le dessus de la tête, on va travailler au fer-endulé. On va obtenir une boucle qui est beaucoup plus dessinée, plus brillante. Donc on a deux types de boucles. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de quelque chose d'assez haut, de très nerveux, comme je disais, qui va nous permettre de remonter les cheveux, d'aller sur des formes à la fin, légèrement triangulaires. On travaille sur un cheveu très propre. On utilise beaucoup de haies nettes comme support. Le cheveu est sec lorsqu'on enroule, et on utilise la haies nettes comme support de manière à avoir une fixation. La papillote, c'est quelque chose qu'on peut en faire l'expérience. Mais ce n'est pas évident parce qu'il faut pouvoir l'enrouler soi-même. Ce genre de papillote, non, parce qu'il va falloir la chauffer ensuite. On la chauffe avec un fer à rédire. D'accord ? Donc on enroule, on le chauffe, on le laisse refroidir et on a cette bique ensuite. Comment faire une papillote à la maison ? En fait, il existe, encore une fois, c'est dans les boutiques professionnelles, il existe des espèces de bigoudis qui sont assez longs, très souples. Donc si tu arrives à enrouler tes cheveux dessus, tu fermes et tu laisses poser comme ça un certain temps. Sous-titrage ST' 501